Bonjour à tous, alors je fais cette petite vidéo car en ce moment circule sur YouTube un certain nombre de vidéos qui dénigrent le Firesteel, certaines par bêtise, par stupidité, d'autres parce que les personnes pleines de bonne volonté qui ont tenté d'allumer un feu avec, n'y sont pas parvenues. Alors, pour clore, je pense que les gens qui dénigrent la Firesteel qui a été créée pour les militaires, que les militaires continuent d'utiliser, sont non seulement des idiots mais aussi peuvent être dangereux car la Firesteel est un outil pour faire du feu absolument exceptionnel, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas avoir un briquet-bique. Moi j'ai toujours une Firesteel, un briquet-bique et des allumettes de survie. Lorsque je dois faire un feu, il faut doubler les choses, voire même les tripler parce que le feu c'est fondamental. Donc je ne dénigre pas, le bique est loin de là. Par contre, il est vrai qu'à une certaine température, le bique sera inutilisable et de surcroît mouillé, franchement, ce ne sera pas facile non plus, voire même impossible. Bref, alors, très rapidement, donc là j'ai trouvé une petite écorce de sapin, là j'ai du bois gras, je vais faire quelques petites pluches de bois gras. Je ne vais pas vous faire tout un feu, parce que vous aurez très très bien compris le principe. On peut faire des copeaux un peu plus larges aussi. Voilà, encore un petit peu plus. Le bois gras étant du bois de conifère saturé en résine, donc très inflammable, qui sent bon la térébenthine. Bon voilà, là c'est juste histoire de vous montrer. Alors, à partir du moment où vous réussissez à faire ça, il n'y a aucune raison pour laquelle vous ne puissiez faire un feu avec une firesteal. La seule et unique raison, enfin les seules raisons, ce seront par manque d'entraînement, personne à la science infuse, on s'est tous entraînés, ce seront un problème de geste et un problème d'amadou. Ensuite, pour ce qui est de la construction du feu, c'est encore autre chose. Mais commençons par le commencement. Il est bien évident que si je me mets à 15 mètres de mon amadou, ça ne va pas le faire. Si, là je ne vais pas le faire pour ne pas avoir à la... il y a de la neige à refaire des copeaux, si vous allez trop loin et que vous dérangez votre amadou avec votre main et que l'amadou vole partout, bien évidemment, ça ne va pas fonctionner. Alors certains amadous sont plus performants que d'autres. Un amadou n'est pas mauvais parce qu'il ne s'allume pas à la firesteel. Bon, bref, on fera un cours sur les amadous un peu plus tard. Et donc, là voilà. Voilà. Nous avons donc le bois gras qui s'enflamme. Alors, en théorie, on a sa petite préparation pour le feu afin de pouvoir commencer celui-ci. Donc voilà, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ça a été très rapide et ça prouve bien que la firesteel est performante. Le bric à bique aussi, par contre. Le bric à bique, si je le mets dans la neige et que j'ai les mains mouillées, walou ! La firesteel, voilà, je la mets dans la neige, elle est mouillée, je l'essuie un petit coup et on refait des étincelles. Donc voilà, encore une fois, je ne dénigre pas le bric à bique. J'en ai toujours un sur moi. Mais surtout, surtout, ne prenez pas pour argent comptant les personnes qui dénigrent la firesteel. C'est un outil qui est utilisable, encore une fois, par tout temps, humide, sec, à n'importe quelle altitude, par toute température, qui a fait ses preuves et qui doit faire partie de votre kit feu. Mais encore une fois, je me répète, dans un kit feu, on ne doit pas avoir un seul moyen d'allumage. Firesteel, bic, allumettes de survie et les amadous qui, bien évidemment, conviennent. De toute façon, c'est le résultat qui compte quand on est en situation dégradée. Donc, tout, que ce soit naturel ou type coton vaseline fabriqué par l'homme, tout ce qui va permettre d'allumer un feu et bon, voilà, c'est le résultat qui compte. Après, s'éclater avec un briquet silex, avec un briquet piston, avec une firesteel qui sont d'ailleurs des outils parfaits pour faire des feux. C'est sympa, mais en situation dégradée, je me répète, l'essentiel, c'est le résultat, donc mettre toutes les chances de son côté. Voilà, merci à tous, salut ! Merci à tous,